Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Au soleil levant, splendeur de justice et lumière éternelle, illumine ce qui habite les ténèbres et l'ombre de la mort. Viens Seigneur, viens nous sauver. Au Oriens, au Orient, l'Orient ici n'est pas à prendre comme une direction, il y aurait l'Orient et il y aurait l'Occident, mais ainsi que le montre la traduction liturgique comme une image, l'Orient c'est le soleil levant. C'est en référence au prophète, à Zacharie au chapitre 3, à Jérémie au chapitre 25, qui désigne le Seigneur comme l'astre montant, le soleil qui se lève. Et cette image est complétée par deux autres, splendeur de la lumière éternelle, selon un verset du livre de la Sagesse au chapitre 7, et soleil de justice qui vient du livre de Malachie au chapitre 3. Bien sûr, nous reconnaissons dans l'astre levant une allusion au cantique de Zacharie, au Bénédictus, que nous chantons pour les lots de chaque matin. Donc cette antienne nous oriente et nous enracine dans le Nouveau Testament, alors que jusqu'à présent nous étions davantage dans une traversée de l'Ancien Testament. Et il en sera ainsi pour les trois dernières antiennes, puisque aujourd'hui l'Orient, demain le 22 décembre, le roi, Orex, qui est une allusion à la lettre de Saint Paul aux Éphésiens, expliquant que le Seigneur Jésus rassemble en un seul peuple les juifs et les païens. Il est donc le roi universel. Et évidemment, le 23 décembre, l'antienne Emmanuel, il n'y a que les chrétiens qui reconnaissent en Jésus-Christ l'Emmanuel, Dieu présent parmi nous. Ainsi, à partir d'aujourd'hui, les antiennes nous enracinent dans le Nouveau Testament. La demande de cette antienne est originale, puisqu'elle demande au soleil de nous illuminer. Nous pourrions dire, et c'est tout à fait vrai et tout à fait logique à la fois, que le soleil illumine de lui-même. Il brille de ses propres feux et sa lumière s'impose sur les ténèbres. En ce sens, l'image que nous nous faisons de nos combats spirituels est un peu excessive, où nous ressentons une âpre tension entre les ténèbres qu'ils ne veulent pas céder d'un côté et de l'autre, la lumière qui cherche à se diffuser. Mais cette tension, cet intermoiement est lié à nos propres résistances et non pas à la nature de la lumière. Car on pourrait dire que, de fait, le combat spirituel devrait être aussi simple que d'appuyer sur un interrupteur. La lumière immédiatement remplace les ténèbres. Comment voulez-vous qu'il y ait un combat ? Quand la lumière est là, les ténèbres n'y sont plus. C'est ainsi. Or voilà que cette antienne nous fait demander au soleil de nous éclairer, à la lumière de nous illuminer. C'est dire que l'Église est consciente qu'il ne suffit pas que le Seigneur vienne parmi nous pour que nous le reconnaissions. Il ne suffit pas que le soleil se lève pour que la nuit dans nos cœurs disparaisse car il nous faut accueillir librement cette lumière, nous y exposer sincèrement. Et de même que les gens de Nazareth étaient aveugles sur la présence du Sauveur parmi eux, il est possible à tout homme de demeurer dans les ténèbres alors que la lumière du Christ illumine le monde. Cette antienne est donc une invitation à nous laisser renouveler dans la grâce de la foi que nous avons reçue, car seuls les yeux éclairés par la foi peuvent voir le mystère lorsqu'ils se dévoilent. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.